bienvenue dans ce nouvel épisode d'une vie dans un zoo aujourd'hui de nouveaux salariés vont venir dans notre parc puisqu'on a une nouvelle zone de construction à gérer la rentabilité du parc reste correct et la nouvelle zone de vivarium va nous aider à générer encore plus un enclos et quatre vivarium quoi de plus bon visionnage et bonjour on se retrouve tout de suite en jeu sur l'enclos qu'on va faire aujourd'hui ça va être le tapir de malaisie alors sachez que je l'ai déjà mis en franchise du coup j'ai déjà fait les recherches je suis actuellement en pause parce que le parc rencontre d'énormes soucis de financement et du coup on a des nouveaux emprunts sur la tête on a un de vingt mille dollars et un de cinquante mille dollars réduits au minimum pour qu'on puisse ne pas payer trop cher pour le coup j'ai préparé les quatre vivarium qu'on va faire aujourd'hui et on va faire également l'enclos rien de plus simple on va d'abord avant de remettre play mettre tous les animaux de vivarium que j'ai acheté en respectant leurs opédies donc on va mettre l'escargot tigre à cet endroit on va mettre les filles géantes à cet endroit les tortues d'airman et les tortues diamants vont aller de l'autre côté près de la berge à la berge près de la muraille plutôt une fois ceci fait on met les écrans c'est le plus important puisque en termes d'éducation notre parc est très bon mais peut-être meilleur proche de la perfection il suffit juste de bien mettre plein d'écran partout plein d'outils d'éducation pour les visiteurs également et comme ça ils donneront un maximum d'argent autre truc qu'on va faire à cet endroit puisque j'ai constaté que beaucoup de visiteurs n'avaient pas spécialement beaucoup d'argent on va quand même mettre un distributeur on va pouvoir rattacher à la zone on va le mettre devant cette porte qui est condamné parce que c'est que de la déco et de toute façon les visiteurs ne l'utiliseront pas et on va l'inclure dans la zone de sécurité nettoyage pareil zone de sécurité nettoyage actuellement j'ai pris tout le parc cette zone aura tendance peut-être à changer maintenant que les animaux de vivarium sont mis on peut voir que nos petites bestioles sont même collées aux vitres c'est magnifique donc ça c'est l'escargot tigre on va pouvoir faire son vivarium donc on va marquer escargot tigre sur le nom du vivarium on va mettre ensuite toutes les optimisations moi je mets à chaque fois l'intégralité et on va mettre la bonne humidité c'est à dire 50% enfin on va devoir mettre les caches et pour cela on va tout simplement faire un truc comme ceci on va cacher les autres vivarium derrière ça va faire une sorte de croix enfin il n'y a plus qu'à mettre la gestion automatique mais pour ça il faut qu'on consulte la zoopédie pour voir combien ils peuvent être au maximum alors sachez qu'ils peuvent être six pour les escargots donc ça veut dire que dans la gestion automatique je vais mettre deux mâles et quatre femelles ou deux mâles et trois femelles peu importe si vous voulez garder de la marge vous pouvez et on fait vendre contre de l'argent après vous avez le droit à la parité de mettre trois mâles et trois femelles c'est comme vous voulez moi je préfère mettre de base moins de mâles plus de femelles mais normalement la parité fonctionne très bien pour l'escargot tigre normalement tout est bon pour la filigéante en revanche sachez que cet animal est spécial dans planet zoo puisque c'est l'un des seuls animaux qui peut se reproduire en n'ayant que des femelles si vous n'avez que des femelles dans l'enclos les femelles ne vont générer que des femelles car c'est un animal qui peut s'auto reproduire en étant seul on met toutes les optimisations comme pour l'escargot on met la bonne température c'est du 27 degrés et l'humidité on va être aussi à 50% pour les panneaux on va faire pareil on va mettre les panneaux 3d donc là c'est le panneau 2 et 3 enfin pour la gestion automatique on consulte la zopédie et on voit qu'ils peuvent être huit avec ou sans domination donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre huit donc on va mettre trois mâles et cinq femelles ou même quatre et quatre c'est très bien également il faut juste que tout reste équilibré et qu'on se retrouve pas sans individus sachez que dans le centre d'échange des filies il ya plus de mâles que de femelles on coche la petite caisse de gestion automatique après on avait les tortues d'herman où là on fait exactement la même chose que pour tout le monde on renomme le vivarium on met les optimisations pour l'animal on gère la température qui est très bonne et on gère l'humidité qui a 55% pour lui enfin on coche les bons panneaux pour que ça continue la petite croix qu'on avait avec les vivarium le dernier truc c'est la zone automatique la gestion automatique elles peuvent être 16 les tortues ce qui est extrêmement nombreux on va du coup mettre huit mâles pour huit femelles alors sachez que des femelles j'en ai qu'une à l'heure actuelle on va aller rechecker on va mettre play le centre d'échange et le dernier c'était la tortue diamant exactement la même chose que pour les autres en humidité en revanche on a 70% on a fait que de monter et pour la température on est à 30 c'est très bien en revanche la tortue diamant n'a le droit que à des panneaux 2d mais c'est des 2d avec un tout petit peu de 3d donc je trouve ça très sympa on va les conserver et on regarde également la zoopédie pour savoir combien ils peuvent être alors il me semble qu'ils peuvent être huit yes donc on va mettre quatre balles et quatre femelles on échange contre de l'argent et pareil pour les tortues diamant je n'avais qu'une femelle donc on va pouvoir checker tout ça on va pouvoir mettre play et laisser le jeu faire et se concentrer maintenant sur le tapir de malaisie pour le tapir il arrive avec un bien-être de 54% ce qui est très très bien en soit il n'y a rien à dire à ce niveau là cependant il y a très peu de déplacement en termes de terrain sachez que j'ai construit une petite cascade ici à cet endroit on mettra des plantes derrière les rochers donc ça réduit un petit peu leur espace mais pour re augmenter l'espace je vais probablement faire un petit bâtiment en hauteur sur pilotis en attendant on peut faire le terrain il leur faut un peu plus de terre et un petit peu plus d'herbe courte on touche à rien en soit leur terrain est plutôt pas mal j'ai rien d'autre à modifier en principe les tapirs de malaisie ont des enclos assez terreux en zoo pour les plantes on peut tout de suite sélectionner tout ce qu'ils ont besoin sachez qu'il ya déjà le bambou de l'inde qui est intégré dans leur enclos à cet endroit puisque j'ai fait un petit truc qui a diminué leur espace encore et pour les optimisations on a juste à appuyer sur ce bouton ils ont besoin de dix points en nourriture c'est à dire que ça va être à mon avis une seule grande mangeoire mais le problème c'est que comme on est en pente j'ai peur que ça tombe dans le lac systématiquement pour leur abri je vais me contenter de prendre un abri préfabriqué on va mettre par dessus comme ceci et qu'on met bien dans le sens du terrain si on check la marche ils ont gagné un petit peu de pourcentage ou à la limite même perdu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre comme ceci on va rajouter des plaques nous mêmes à partir de là on peut aller chercher le thème asie dans planète zo on va aller chercher des colonnes on a ses colonnes en bois qui sont magnifiques on peut mettre en dessous de cette manière là enfin on va probablement changer le toit qui me plaît pas du tout mettre un toit plus thématisé asie on est sur un bâtiment assez simple je vais pas vous mentir mais qui fera le travail très honnêtement il leur faut juste un pilotis comme ça normalement si je regarde l'abri sont en 100% pour la marche ça réduit un petit peu leur eau mais je préfère réduire leur eau que tout le reste visiteurs pense que le prix du billet est bon marché donc on va l'augmenter littéralement de quatre dollars on va pouvoir valider les récompenses qu'on a avec les boutiques ce qui nous fait un gain d'argent magnifique pour le marketing sachez que je peux récupérer encore 0 5 2 points et je vois qu'on a un baby roussa femelle qui va mourir et en attendant on continue toujours les recherches sur le lama sachez qu'on avait fini l'alpaga la dernière fois les visiteurs vont venir dans cette petite zone du coup où il y a des vivarium alors le but c'est pas forcément que les visiteurs viennent là c'est que bah déjà il rentre dans le parc et ça nous génère plus d'argent et c'est surtout que les vivarium les bébés ils les vendent et ça nous donne de l'argent le but est de ne pas finir en faillite et là avec ce que je viens de construire normalement on s'en sortira encore mieux qu'auparavant pour le tapir on va lui rajouter les petits tapis pour faire dodo alors fait un petit nid douillet et grâce à cette plateforme on va pouvoir mettre les optimisations notamment alimentaires pour pas que ça tombe dans le vide on va mettre le tonneau sur ce truc alors donne 20 points c'est largement suffisant je mets rien d'autre enfin dans l'eau on va pouvoir leur mettre un petit ballon le petit canard en plastique et un autre petit ballon notre tapir du coup à 100% d'optimisation si je regarde maintenant leur bonus est littéralement à 90% de bien-être il ne manque que les plantes pour que ça monte peut-être à 95% et l'alimentation on va regarder tout de suite pour l'alimentation on est sur un animal qui ne coûte vraiment pas cher on va mettre la qualité niveau 3 on voit que ici c'est mal géré on va appeler tout le monde c'est vrai que les lamas et les alpagas font beaucoup de caca et on a encore une fois une nouvelle recherche qui se valide on va pouvoir regarder pour l'éducation des visiteurs pour le tap tir logiquement j'ai déjà mis des petits panneaux sonores mais je pense qu'on va en mettre plus puisque maintenant j'ai récupéré un peu d'argent le but est on puisse en mettre plusieurs que ça couvre tout le chemin un maximum sans gêner les autres enclos on va en mettre un là alors ici on a les haut-parleurs qui se croisent c'est pas très bon on va réduire comme cela et pour ici on peut laisser ça se croise quand même dans l'enclos moi j'aime bien quand ça couvre un maximum de zones mais que ça ne se croise pas surtout qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin on va pouvoir remettre un tout petit haut-parleur ici pour le var en malais mais quand je dis tout petit c'est tout petit je suis même pas sûr que ça vale le coup on va l'augmenter de 1 point ça vaut quand même le coup on va le mettre à remplir un tout petit peu le chemin et je vois que là on a gagné plein d'oseille et ça c'est très bien parce qu'on va pouvoir rembourser très rapidement l'emprunt des vingt mille pour le coup pour le tapis on n'a plus que les plantes à mettre et ça savait très bien comment je fais puisque je le fais en speed build allez c'est parti on y va bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Trop petit pour eux mais qui fera l'affaire J'ai envie de dire temporairement Au moins pour que le zoo s'en sorte C'est très bien J'essaie d'agrandir un petit peu sous la muraille En la modifiant un petit peu Donc ils ont gagné un tout petit peu d'espace Genre 8 mètres carrés à tout casser C'est quand même relativement bien Puisqu'ils finissent sur un bien-être de 95% Et lorsqu'ils auront la nourriture niveau 3 Ils seront proches des 100% Et en plus la femelle est déjà gestante Donc autant vous dire que L'animal va nous rapporter pas mal d'argent Et sera quand même très heureux Si besoin par la suite Je modifierai ce chemin Où j'essaierai de modifier carrément cette zone Pour faire un tunnel qui va de l'autre côté Et ainsi agrandir leur enclos Mais là on sera sur un enclos qui sera beaucoup trop grand En termes de gestion des animaux On a toujours un problème Dans l'enclos des lamas et des alpagas En termes de monnaie pour le parc Et bien on s'en sort très bien On peut rembourser le grand emprunt de 20 000 Ce qui va nous faire un peu plus de rentrée d'argent Il nous restera plus que le 50 000 à rembourser Ce qui est relativement élevé Mais on génère plus d'argent Donc je suis très bien Ce qui nous manque pour l'enclos des tapirs C'est la caméra de publicité Qui va augmenter un petit peu le score de notre zoo Et également je ne sais pas si je l'avais mis pour les lamas Si je l'avais mis pour les lamas Il faut penser à le faire pour tous les premiers animaux du parc Histoire de pouvoir bénéficier d'une étoile de 1,5 Donc là il me reste un seul enclos à faire avec la caméra Comme ça on a au moins une étoile 5 gratuitement Le jeu me prévient que la trésorerie est basse Forcément on freeze la banqueroute à chaque fois Mais on s'en sort très bien Les visiteurs donnent à peu près 3 000 pour les tapirs de Malaisie Ce qui est largement bon Puisque ça ne coûte pas extrêmement cher les tapirs de Malaisie On est sur un petit 1 000 balles je crois pour eux A tout casser Si il me donne 3 000 c'est forcément gagnant pour nous Pour terminer je ne vous ai pas trop parlé de la zone de travail que j'ai fait ici Mais sachez que j'ai mis deux zones de nourrissage Deux bâtiments de nourrissage Un bâtiment grand c'est trop grand Et un petit c'était trop petit Donc j'ai dû en mettre deux Puisqu'ils s'occuperont de trois enclos en rotation Plus les vivariums Il faut que ça tourne mais une grande salle aurait été trop chère pour l'instant On la changera probablement plus tard pour que ici la grande salle vient en surplombant l'enclos Mais pour l'instant je me contente du budget de notre parc Mais voilà c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui J'espère qu'il vous a plu C'est là dessus qu'on va se quitter N'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu Si vous avez un retour dans les commentaires n'hésitez pas Je réponds à tout le monde Et si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la petite cloche de notification Pour ne rater aucune autre vidéo Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo C'était Dédé Salut